Après plusieurs années d'inoccupation et d'amertume, survient la rencontre providentielle avec le personnage qui fera de Samuel Burnan un autre homme. Une date, 1955, une petite annonce, une grande fête en perspective. Mesdemoiselles, Messieurs, le messager-voiteux vous annonce une bonne nouvelle. Je vois un article sur la feuille de la vie de Levin qu'on demandait à un messager pour la feuille de Vigneron. J'ai dit à ma compagnie, grand-mère, je crois bien que je vais tenter le coup, comme ça je crois que je vais pouvoir marcher. Il m'a dit, t'es un fou, grand-mère, tu te représentes pas ce que c'est que le feuille de Vigneron. J'ai dit, je suis d'accord, mais c'est que ça qui pourrait peut-être me sauver la vie. Alors c'est comme ça que c'est arrivé. Seulement c'était la question d'équipement, j'ai dit, mais on n'a pas assez les frais. Parce qu'on se pensait qu'il fallait payer nous-mêmes, n'est-ce pas, à ce moment-là. Alors ma compagne m'a bien dit, mais il ne faut pas t'en faire. Une fois que tu auras ton costume, la fête des Vigneron te rembourse intégralement après la fête, puis comme ça tu reviens logiquement à tes sous. Et le 1er août 1955, Samuel Burnan est pris dans le tourbillon des 5000 participants de la fête des Vignerons. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501